Et salut tout le monde ici Sirius et on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Evil Genius 2, on continue notre aventure avec Ivan et on va continuer notre mission ici, guerre et peace. On doit encore déstabiliser le Patriot, le Smash et le Hammer, maintenant on a normalement lancé des missions qui vont dans ce sens, on va augmenter le niveau de cette région-ci pour pouvoir faire cette mission-là, et ils me semblent normalement qu'on a déstabilisé le Hammer. La mission pour déstabiliser le Patriot, voilà il est en cours, donc normalement on va très prochainement finir ce chapitre. On a des sbires qui sont bientôt prêtes à partir, et ici, si l'on décide de faire cette quête, on aura affaire à notre ami Célestin le Bleu ! On ne sait faire que cette mission ici, il n'a pas l'air de vouloir bouger, il est là depuis un moment, il teste de nouveaux explosifs en laboratoire, c'est très bien, et moi j'aimerais bien qu'il dégage de cette zone. A mon avis, je vais devoir y aller comme ça, bon maintenant je vois qu'ici, je manque d'indices pour pouvoir lancer cette mission, donc on va encore attendre un petit peu, c'est pas plus mal, peut-être que d'ici là, Célestin aura bougé. Alors, ah oui j'ai vérifié au fait, donc en fait les sables du temps ont un effet quand même sur ce qui se passe autour d'eux, donc comme vous l'avez vu, ils affectent toutes ces rangées-ci, et en fait ça veut simplement dire que c'est... Les forces de justice qui arrivent, en fait en gros tout ce qui est dans la zone d'influence des sables du temps ont une durabilité qui reste au maximum, donc les choses qui sont mises ici ne s'usent plus, tout simplement, ce qui permet d'éviter de les entretenir, moi je ne sais pas si ces éléments s'entretiennent, Donc peut-être qu'il serait intéressant de mettre les sables du temps ailleurs qu'ici. Bon, maintenant je n'ai pas l'impression que la durabilité soit un phénomène très important à prendre en compte, on a des techniciens qui s'occupent de ça à longueur de temps, parce qu'a priori ça devrait être bon comme ça. On a fini le Patriot, on va voir si Célestin a bougé, non toujours pas, alors on a une tension de 31, Et ça, ça demande de 15 seulement, mais il manque encore un indice, bon ben on va lancer la mission, et on risque donc de devoir accueillir Célestin sur notre base. C'est quelque chose qui se passe, avec les minions ou le training room boss. Oui d'accord madame, Célestin qui combat pour la justice et l'égalité, son sens du devoir faisait de lui un candidat idéal pour le programme de super agent du smash. Donc en gros ça va être un gars assez costaud à gérer, il risque d'avoir, de faire des dégâts. Mais bon, on va dire que Jubei fera l'affaire pour contrôler cette brute. On voit ici qu'on est en train de déstabiliser le Hammer, on va bientôt terminer cette partie de la mission. Donc en fait j'essaye un peu d'avancer dans, je rappelle, j'essaye d'avancer là-dedans pour pouvoir faire de nouvelles recherches, parce que pour le moment je suis bloqué au niveau des recherches. Alors task complete, voilà, hop, on a déstabilisé le Hammer. Et maintenant on est censé devoir déstabiliser plus beaucoup d'indices pour le moment. Il va falloir se refaire une petite collection d'indices. On en produit, on en produit, mais on en présente aussi beaucoup et les missions j'ai l'impression sont de plus en plus gourmandes. Il serait peut-être intéressant, on en dit, de refaire quelques consoles informatiques. Donc c'est une L qui génère les indices. Un réseau criminel a trop de l'eau et a un lockdown. On pourrait peut-être regarder s'il n'y a pas, par exemple ici, ça va en générer 60. On a 42, ah zut, un petit peu trop. Là on a ici, là on a de nouveau Symmetrie. Symmetrie, elle est quand même ennuyante. En fait, Symmetrie, je pense qu'elle est, c'est une chinoise ou quoi ? Ou même pas. J'ai l'impression qu'elle se balade toujours en fait dans cette zone-ci. Ce qui est assez embêtant parce que c'est la région dans laquelle je fais le plus de machinations. Résultat, je vais souvent en faire à elle. Ici, on pourrait éventuellement lancer, ah bah non, il va être, il faudrait peut-être le coût de le diminuer. Non, non. Allez, de nouveau ça. On demande énormément d'indices. Et on n'en a plus assez. Il faut qu'on se refasse des indices. Alors. Il déstabilise le smash normalement, c'est déjà en cours. Oui. Non, pas encore. Là, il est fait sauter une planque. Ah, c'est un gars avec de l'explosif ou quoi ? Non, c'est un catcheur. Donc, sa belle ceinture de champion. Allez les mecs. On a une manque d'un sbire. Ah bah voilà, ils sont partis. Et donc, ça veut dire qu'insécemment sous peu, on va devoir gérer Célestin, le bleu. On va, c'est bon. Je propose d'attendre qu'il arrive et puis ensuite on sera... Bon, d'abord on va passer au nouveau niveau. Et peut-être qu'on pourra lancer également une autre mission. J'aimerais bien peut-être faire une mission, soit une mission de butin, soit une mission pour obtenir un nouveau collègue. Un pistolet d'argent. Les robots peut-être. Trac-ma-car. Je ne sais pas si c'est qui ça. Trac-ma-car. Oh, qui chasse le chasseur ? Oh, qui chasse le chasseur ? Divisé pour régner. Voilà bien la plus vieille ruse du monde. Les membres du PIS se battent entre eux, vous laissant tout le loisir de faire avancer vos plans. Alors, les objectifs, c'est bon. On va choper 20 000. Ah, mais on est un peu à stock. Ça vaudrait le coup de payer quelques ouvriers. Voilà. On va... Euh... Aller dans le... Les objectifs. On va tenir la grâce. Une par une, les nations du PIS se tournent sur les autres comme des rats affamés. Une par une, les nations du PIS commencent à s'entretuer comme des rats affamés. Ils battent en retraite et je deviens plus fort. Très fort, mon général. Mais le PIS existe toujours. Certains de ses partisans continuent à s'opposer à vous. On viole un ou deux droits de l'homme et d'un seul coup, tout le monde pense avoir le droit de s'opposer à nous. Lâchez-moi un peu. Lâchez-moi un peu. Lâchez-moi un peu. Lâchez-moi un peu. Devez-nous intensifier l'attaque et finir ce que vous avez commencé, général ? Nietz, je vais leur montrer ma gorge. Et quand ils viendront pour m'achever, je leur rappellerai pourquoi je m'appelle Ivan le Rouge. Alors, tuer la recherche chatelier à pistolet, ça on l'a déjà faite. Tuer les enquêteurs du PIS. Tuer les soldats du PIS. Déclencher le Evox sur la région République du Smash. Déclencher le Evox sur la région centrale de Lameville et sur les territoires sud du Sabre. Qui veut la guerre, écrase le PIS. Ok. Alors, est-ce que on a accès à de nouvelles recherches ? Non ! Millard. Bon, alors là, si on n'a pas de nouvelles recherches, on va pouvoir profiter pour faire, peut-être, un plan annexe. Cœur de génie, le feu sacré, c'est quoi ça ? Flamme de l'Olympe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le butin, c'est quoi ça ? Nouveau élément de butin. La vie des génie du mal et solitaire. Ah oui ! Cœur de génie, je me demande bien ce que c'est ça. Ou alors, on chope un baron du crime pour éventuellement, peut-être, peut-être obtenir un nouveau, un nouvel allié. Là, mon pistolet d'argent, ça fait très, ça fait très James Bond. Ça me plaît bien, moi, cette histoire-là. Elle, je l'avais déjà faite lors du tutoriel. Je ne suis pas ultra fan. Les robots m'intéressent peut-être pas mal aussi. Est-ce qu'on ne ferait pas ? On va faire celle-là, peut-être. Remplissez le jeu égatif pour obtenir 100 000. Prenez bien vos plans. Vous devez d'abord voler le revolver légendaire d'Elie Barracuda Junior. Ok. Tiens, tiens. Un autre génie du mal qui prend le monde pour son plateau d'échec. Ça ne m'impressionne pas du tout. Je n'ai pas besoin de vous impressionner, je veux juste que vous obéissiez et restiez en dehors de ça. Non, je ne crois pas. C'est mon territoire ici. Vous me prenez à mon sujet, monsieur Barracuda. Votre territoire, votre empire, l'arme dans votre main. Je peux tout vous enlever quand je veux. C'est un beau flingue, mais si vous pensez vraiment pouvoir me l'enlever, je vous mets au défi d'essayer. Voler le revolver d'argent. Alors, où est-ce qu'il est situé ? Ah, c'est quoi ça ? Inspecteur du PIS. Peur de la perte de salé. Une équipe d'inspecteurs du PIS avides de vengeance. Attirer les dans la base et éliminer les. Ah oui, ce sont les enquêteurs du PIS qu'on doit tuer, sans doute. Non. Ah, là ici, il y a plusieurs quêtes. Est-ce qu'éventuellement... Balles d'argent. Voler le revolver en argent. Hausses de tension de 40. On a un 47. Normalement, on en a assez. 6 ouvriers, 4 domestiques. C'est parti. On va lui montrer de quel bout on se chauffe. Je voulais savoir, par exemple, ici, si je vais à l'étage qui est bas. C'est tout noir, je ne sais rien creuser ici. Par contre, de là, on peut facilement monter à l'étage ici, en fait. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de créer un étage supplémentaire ici pour ajouter, finalement, un espace de messe, etc. Vous voyez, vu qu'ici, on voit qu'on est ultra plein. On va peut-être construire ça. Je trouve que cet espace-ci serait pas mal. On va supprimer cette petite chambre. On a de toute façon une ici. Donc, on va tout supprimer et on va créer une cage d'escalier à cet endroit. Hop. Alors, élément, on veut. Donc, il faut qu'on aille dans la bonne... Ah, ça ne marche pas ici. Sans doute que juste là... Ah, si, ça devrait. Pourquoi on ne peut pas... Ah oui, tout simplement parce que ce n'est pas un couloir. Comme ceci, ça me plaît bien. Et donc, c'est pour aller à l'étage. Alors, annuler. Je vois qu'on est à 2 d'être juste contre ça. Ce serait pas mal si on arrivait à le mettre à cet endroit-là. Est-ce que c'est possible ? Non, on ne peut pas le décaler plus. On peut peut-être le mettre dans l'autre sens à la rigueur. Non, ça ne me paie pas. On va le mettre dans l'autre sens peut-être. Ou alors, on le met dans ce sens-là. Ah oui. Remettre de nouveau... Voilà. Comme ça. On est en train de m'embêter. Donc là, on veut... Élément. Si on le met dans ce sens-ci. En fait, j'ai l'impression que ce bord-ci est exactement... Ah non, je me suis trompé. Est exactement aligné, en fait. Ce qui veut donc dire que si je veux faire ça bien... Ah, à chaque fois, c'est bizarre que ça annule la pièce qui est en dessous. On va le mettre. Ah bah là, on ne peut pas. Magnifique. Ah, c'est pénible. Ah ok, là, il nous dit. Ok, là, on ne peut pas. Là, on peut. Comme ça, alors. Ça, ça me plaît bien. Voilà. Ça, c'est nickel. Confirmé. Alors, on va mettre un couloir un peu plus large ici. Et puis, on va mettre directement... On va mettre un petit couloir ici, comme ça. Ça, c'est un couloir de 3. On va se permettre de mettre un beau couloir. Et là, on va mettre... Un nouvel environnement... Pour que nos gars puissent se sustenter. En fait, je voudrais faire un couloir, mais... Donc, ce que déjà là... En fait, on ne va pas se prendre la tête parce que... On va faire comme ceci. Et en vrai, on peut faire un espace ouvert. Ce n'est jamais qu'une cuisine. Il n'y a rien à voler. Ce n'est pas critiquable par qui que ce soit. On va peut-être faire un espace comme ça. Et à mon avis, encore un peu plus large. On va faire un espace genre. Ah. C'est parti ! ... 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